Types d'informations textuelles Chaque texte littéraire inclut des types d'informations différents. Le savant russe Galperin dégage à l'intérieur de l'information textuelle trois types distincts de l'information. Information objective, subjective ou conceptuelle sous-entendue. Quant à l'information objective, elle véhicule des renseignements sur des faits, des processus et des événements qui se produisent dans le monde réel ou imaginé par l'auteur. Pour transmettre cette information, on évite à employer des tropes et des figures, toutes les unités linguistiques étant employées au sens propre. L'information subjective ou conceptuelle renseigne le lecteur sur l'attitude de l'auteur envers les actions et les états présentés dans le texte, sur leur importance psychologique et émotionnelle, sociale et culturelle. Ce type d'information reflète une conception subjective du monde, de l'écrivain et des personnages créés par son imagination. Cette information revêt une forme imagée. Elle est exprimée au moyen des tropes et des figures. La différence entre l'information objective et l'information subjective conceptuelle peut être interprétée comme celle entre l'information qui renvoie au fait du monde réel ou imaginé par l'auteur et l'information qui renvoie à la conception de ce monde, à l'attitude envers ses multiples manifestations. L'information conceptuelle est relevée au moyen de l'interprétation du texte. Alors que l'information objective possède un caractère univoque étant décodée de la même manière par tous les lecteurs, l'information conceptuelle est plurivoque et peut être comprise par les lecteurs de façon différente. L'information conceptuelle traduit l'attitude subjective de l'auteur envers ce qui est évoqué dans le texte. L'information sous-entendue est étroitement liée à deux types d'informations indiquées ci-dessus. C'est l'information qui transparaît derrière une organisation extérieure du discours grâce à la faculté associative de l'esprit humain. Types textuels Le texte comporte des fragments discursifs différents qu'il est possible de ranger suivant des types d'informations suivantes. Narration, description et raisonnement Les formes compositionnelles discursives sont information, description et argumentation. Ce sont des modèles discursifs qui possèdent une certaine hiérarchisation au niveau de la syntaxe et du lexique. D'un point de vue sémantique et grammatical, l'information représente une suite d'événements. La description est l'union des indices et des caractéristiques et l'argumentation est faite des liens des thèses interdépendants. Le type informatif du discours n'est pas très homogène. L'information que l'on fournit peut porter sur des événements ou bien sur des étapes psychologiques et émotionnelles. Ce qui est important du point de vue de la structure, c'est le fait que cet état et ses événements se trouvent présentés dans leur progression temporelle. Un événement suit un autre. Un état découle de notre état ou le précède. Et le lien qui unit le texte est de préférence un lien d'ordre temporel, ce qui explique l'abondance des formes verbales et des théictiques temporelles. La description est liée non avec la succession, mais avec la coexistence des objets et des êtres. Un texte descriptif est voué à relater le fait même de l'existence de certains caractéristiques avec tous les détails et toutes les précisions possibles. Ce sont des substantifs et des adjectifs qui véhiculent l'essence discursive essentielle. Les déictiques de lieu n'y sont pas rares non plus, vu que la catégorie de l'espace intervient forcément quand il s'agit de présenter un objet dans sa localisation spatiale. Le discours argumentatif sert à développer et à exposer des idées et des thèses. Il peut être présenté comme un enchaînement d'arguments logiques étant composé d'une série de raisonnements liés par des rapports logiques de cause et de conséquences. La structure du raisonnement se présente comme une suite de commentaires et d'arguments qui correspondent à de telles opérations discursives que Justification, démonstration, explication, définition, confirmation, remise en cause, comparaison, généralisation, conclusion, etc. D'un point de vue grammatical et lexical, ce type de discours se caractérise par une abondance de connecteurs de causes et de conséquences et des verbes de l'attitude mentale et de l'appréciation rationnelle, croire, estimer, trouver. Pour chaque variété discursive, on pourrait dégager des structures typiques et périphériques. Le plus souvent, les différents types discursives coexistent dans la réalité langagière des productions littéraires et il est possible de trouver dans le même texte des échantillons informatives, descriptives et argumentatives. En plus de cela, ces types discursives présentent des modifications différentes. Dialogue littéraire Le dialogue peut être défini comme une interaction verbale, une communication des caractères binaires représentant une suite de répliques. Du type stimulus-réaction. Le dialogue littéraire peut être envisagé au niveau différent de la communication littéraire, dont les plus typiques sont personnage-personnage, personnage-lecteur, auteur-lecteur. Le plus souvent, il est analysé du point de vue de la présence d'éléments de l'oralité, créant l'illusion du discours parlé. Mais en réalité, un dialogue littéraire se reproduit par la réalité linguistique dans son intégrité et l'auteur ne cherche pas à calquer une conversation réelle avec ses poses, d'hésitation et toutes les autres imperfections qui lui sont propres. Il introduit dans son texte ce qu'on appelle des marqueurs d'oralité tels que vocabulaire relâché ou structure syntaxique rompue. Le dialogue personnage-personnage est plus proche de la réalité que d'autres types de dialogue littéraire parce qu'il limite l'interactivité réelle. L'un des traits marquants du dialogue littéraire est la présence des interjections, dont le répertoire ne se réduit pas au banal O, A, mais embrasse tout un inventaire de réactions et d'émotions différentes. Le dialogue littéraire actualise une matrice du langage parlé qui représente une synthèse des traits d'oralité les plus typiques. Cette actualisation se réalise aux dosages différents. Il existe des auteurs qui privilégient l'oralité et en font une caractéristique dominante de leur style. Mais le plus souvent, le lecteur fait face à une introduction économe des traits d'oralité dans les dialogues des personnages littéraires. Un dialogue littéraire reste un fait artistique. Il peut par conséquence être privé des traits d'oralité. Par exemple, chez Anatole France, voit ce front, est-il de nommant ? En guise de conclusion, on pourrait dire que les seules lois qui régissent la production littéraire sont l'intention artistique. et l'inspiration de l'auteur.